Tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle AccroTidienne du 6 février 2019, ça va vite, bientôt l'été, bientôt les vacances, d'ailleurs en parlant d'été, je sais pas vous, mais moi je suis obligé de rallumer la clim, parce qu'il commence à faire chaud là, un petit peu, dis donc, non, ah bon pas vous, bon c'est pas grave, allez je suis GSG, votre dealer d'accro, et on vous donne rendez-vous comme tous les jours, du lundi au vendredi pour la quotidienne, 30 minutes où on parle de films, séries télé, news high tech, de tout et n'importe quoi, contrefaçon, les produits à reçus ce matin par exemple, voilà, c'est ça, on se retrouve autour de la machine à café et comme toujours vous pouvez soutenir cette aventure et vous dire que cette émission elle fonctionne grâce à vous en m'offrant un petit café sur Tipeee, c'est un balle par mois ou deux balles par mois ou plus si le cœur vous en dit, et les finances bien évidemment, et du coup ça permet de faire tourner un peu l'aventure, ce mois-ci on est à 599 cafés, mais dis donc il se passe quoi avec les cafés, parce que j'étais en train de regarder tout à l'heure, on était tombé, on était à 580, à l'instant, donc il doit se reconnaître celui qui était en train de jouer, chez moi, il est donc chez toi, il doit être 10h du matin, on était à 597, on est tombé à 594, là on vient de retomber à 599, il y a de la timidité pour arriver au 600 cafés, bon peut-être que toi ce soir, tu seras le 600ème, alors on remercie nos tipeurs d'hier, et également nos super chatteurs d'hier, parce qu'il y a beaucoup eu d'une super chatte, évidemment, alors Gao Qing, l'homme le plus heureux des chinois, évidemment, François Reynaud, Loutfi, Duncan André, Martin Phil, Cyril, Laurent Mammeli, Laurent tu m'amuses beaucoup, Laurent tu m'amuses beaucoup, mais Laurent, le marabout t'as entendu, j'ai compris le message, j'ai compris, et ça restera entre nous, voilà, on va pas épiloguer là-dessus, mais j'ai compris, j'ai compris le message, voilà, tu sais, tu sais de quoi je parle, voilà, que lui, mais en même temps, bon voilà, c'est pas toujours pareil, le truc qui se passe entre nous, hein, Ken Gueno, bien évidemment notre plus gros super chatteur de la veille, bien évidemment, BZH29, et Boy qui a remis un petit coup de tipeee ce matin, ça fait toujours plaisir, encore une fois, cette aventure, elle est auto-financée par vous, et je sais que s'il y en a qui trouve ça relou à chaque fois, de mettre le point, de dire merci aux tipeurs, merci, ben oui, mais en même temps, je veux dire, le jour où on dit, bon, en fait, ça me gonfle, et on fait ça uniquement pour les tipeurs, vous aurez bien l'air couillon, hein, on vous prend pas en otage, hein, c'est ce que je veux dire, donc du coup, remercie à vous, bien évidemment, et je vous rappelle à chaque fois que vous offrez des cafés sur Tipeee, Superchat, Paypal, Apple, là où vous voudrez, vous avez des tickets de tombola, et ce mois-ci, dans la tombola, il y aura certainement trois gagnants, parce qu'on va y arriver tranquille, là, c'est sûr, il y aura un mini-pc à gagner, il y aura pas mal de trucs, voilà, un mini-pc, il y aura une caméra, donc du coup, bon, là, la caméra, la media, elle va partir sûre, donc il y aura une i4k, et puis tous les petits trucs qu'on a, et les trucs qu'on reçoit, les trucs qu'on va mettre dans le panier, je vois qu'on les reçoit au fur et à mesure, bien évidemment, voilà, et pour ceux qui sont trop généreux, je rappelle, au niveau des cafés, pour ceux qui veulent aller jusqu'à 20 cafés, même si vous ne gagnez pas la tombola, vous êtes sûr de gagner au moins un t-shirt, voilà, un t-shirt week, la taille, couleur de votre choix, il y en a beaucoup, on était 12 ou 13, je crois, le mois dernier, là, je suis en train de préparer toutes les adresses, en fonction du temps que vous mettez pour répondre, et voilà, donc après, il partira les t-shirts, donc comme ça, tu dis, hop, je soutiens l'aventure, hop, j'en suis, il y a mon nom qui s'affiche, et en plus, je repars avec un t-shirt, tous les mois, sympa, hein, il n'y en a qu'un qui me dit, bon, rien, là, bon, il se reconnaîtra, bon, allez, on parle un peu des news du jour, j'ai toujours ma page Facebook, ça s'appelle Pataya French Group, je rappelle, ce soir, aujourd'hui, c'est mercredi, c'est la soirée hamburger, alors je retourne encore au même truc d'hamburger et tout, parce qu'il est bien, celui-là, là-bas, dans la soie 13, on ne peut pas se garer, bien sûr, mais tu vas dans la soie 13, d'accord, donc après, bon, à la fois, j'ai fait ça, je marchais, j'ai remonté par le bord de mer, pour ceux qui connaissent un petit peu le bord de mer de Pataya, voilà, regardez un petit peu les gens, tranquille, bien rigolo, et je suis remonté par une soie là-bas, et j'ai bu un verre dans un truc super sympa, voilà, parce qu'il y a une soirée bien sympathique, en fait, pour pas bien grand-chose, pour deux noms sodas, mais voilà, c'était bien, voilà, trop bien, et je vous rappelle, dans le chat super, on en a parlé et tout, allez, on commence un petit peu, les premières news, bien évidemment, hop, tac, tac, tap, transition, presque, presque, c'était presque, presque bien, alors attends, là, la fenêtre est un peu large, voilà, ici, bon, allez, on parle du Samsung Galaxy, alors ça y est, bon, il est annoncé, officiellement, maintenant, il n'y a plus trop de secrets, vous aurez bien le Galaxy S10 qui sera annoncé officiellement le 20 février, donc 20, 21 février, en fonction du décalage horaire et tout, mise en vente début mars, alors bon, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, mais bon, on sait que ça va être cher, déjà, apparemment, de tout ce qui est annoncé par rapport à tout ce qu'on peut voir un petit peu, alors pré-order, et les prix de commande commenceront le 22, d'accord, et livraison début mars, moi, je vois, lui, mars, on devrait commencer à 780 euros, ouais, il va falloir qu'il soit bien, t'imagines, putain, mais les mecs, c'est comme Apple, moi, je trouve ça fou furieux, quoi, je suis d'accord, les Samsung ont toujours été le très, très bon téléphone, putain, mais 800 balles, putain, ça va, après, je ne sais pas, et le début, ça veut dire que celui qui est bien, je ne sais pas, il l'annonçait, je ne sais plus qui, la fois que je regardais une vidéo, je crois que c'est un box, mon cousin, Marcus Broly, il parlait à un truc qui a 1300, 1400 balles, quoi, tu vois, sur le modèle Note et tout, alors après, je ne suis pas là pour faire la propagande d'autres ou de marques téléphones, vous avez plein de très bons Xiaomi, et prenez, par exemple, mon Huawei Y, non, Mate 20X, qui est le 7,2 pouces à mon LED, machin, bon, c'est un truc qui vaut 500, 600 balles, tu vois ce que veux dire, en import, donc, pas déconner, 700 balles, j'ai vu, il y en a un qui, 700 et quelques qui est passé, là, sur AliExpress, donc, bon, ben voilà, bien, mais bon, quand même, je trouve, moi, je trouve, c'est très abusé, parce que, c'est très, c'est pas désabusé, d'accord, c'est très abusé, mais après, tu fais la liaison, c'est très abusé, voilà, et je suis désabusé, bien évidemment, de mettre un prix, enfin, bon, après, voilà, tant qu'il y a les mecs qui achètent, tout va bien, moi, personnellement, genre, c'est bon, ça suffit, bon, enfin, on parlera d'une news qui est pas mal, en fait, c'est Xiaomi qui dépose des brevets, en fait, alors, la tendance, cette année-là, ça sera de faire des petites découpes dans l'écran, d'accord, à leur faire un petit trou, voilà, et ils mettent la caméra, voilà, ce sera plein d'écran, et on a un petit trou pour la caméra, alors, après, est-ce qu'ils vont l'utiliser pour afficher autre chose, machin, tu vois, pour que ça soit moins gênant, bon, ça, on verra bien, cette année, pour l'instant, c'est pas encore au goût du jour, mais, Xiaomi, lui, lance un brevet en disant, mais nous, alors, ce qu'on va faire, on va en mettre deux, tac, une de chaque côté, alors, il y a pas mal de brevets, pas mal de déclinaison, donc, forcément, on parle du Xiaomi Mi Mix 4, qui est, à peu près, un peu le fleuron, un petit peu de la marque, et qui permettrait, en fait, d'imposer un nouveau standard, comme l'avait fait le premier Mi Mix avec la caméra en bas, Mi Mix 2, pareil, le 3 avec le slide, là, bon, en mettant deux caméras et tout, voilà, bon, en tentant un peu des choses, en tentant, t'entends ou pas ? T'entends un peu les choses ou pas ? Bon, voilà, ben, eux, ils tentent un peu les choses aussi, en tentant un peu les choses. Donc, du coup, bon, oui, bon, c'est de la news sans être de la news, mais après, il n'y a pas grand-chose, ben, peut-être, je me suis rendu compte qu'en mettant plein, 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 plein de pas grand-chose, on allait tenir une demi-heure, voilà, bon, après, est-ce que les deux caméras, c'est bien ? Bon, ben, du coup, il y aura peut-être pour une reconnaissance faciale en 3D, forcément, est-ce qu'il y aura deux lentilles différentes pour changer un petit peu angle large, angle pas large, machin, j'en mène pas large non plus, ben, voilà, après, chacun verra un petit peu midi et demi à 14h de sa porte, mais voilà, je voudrais parler aussi de l'interne l'enceinte de Vialet, parce que c'est une news sur laquelle je suis passé, bon, c'est une vieille news de l'année dernière, d'accord, mais c'est Unbox Therapy qui a fait une vidéo ce matin, ou peut-être cette nuit, enfin, moi, je l'ai vue ce matin, sur l'enceinte de Vialet, Phantom Reactor et tout, qui est pas mal, en fait, parce que j'étais bien, voilà, j'étais bien chaud pour me prendre le truc avec la Freebox et tout, mais bon, 480 euros, et quand on voit comment sur Internet, comment elle se fait défoncer de tous les côtés, ou c'est bien, mais bon, voilà, quoi, voilà, pour pas bien grand-chose, quoi. Donc, moi, qui n'ai pas vraiment besoin d'une Freebox en Thaïlande, bon, la Phantom, machin, je ne faut quand même pas déconner, mais la Phantom Reactor en 600, elle ne fait que 1000 balles. Alors, je me suis dit, putain, 1000 balles, c'est pas mal et tout, et là, je regardais une interview, et le mec dit, oui, on a un magasin à Hong Kong et tout, j'ai dit, ah, Hong Kong, hors taxe, parce que monsieur 1000 balles TTC, ça fait 800 balles hors taxe. Il va payer hors taxe, je veux dire, 800 balles, ça commence à être pas mal. Donc, je suis allé voir sur le site de Vialet à Hong Kong, c'est pas compliqué, je veux dire, sur le site de Vialet, tu vas en bas dans les drapeaux, tu cliques sur celui de Hong Kong, c'est un truc rouge avec une fleur blanche au milieu, hein, voilà. Et là, t'as le prix de l'enceinte de Vialet à Hong Kong, parce que je me dis, attends, hé, un petit coup d'avion, elle fait 5 kilos, petit coup d'avion, je me la ramène, tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, non, elle fait 1000 Hong Kong dollars, et 1000 Hong Kong dollars, ça fait 1200 balles. Alors, pourquoi elle est plus chère ? Ben, parce que l'importation, un truc français fabriqué en France et tout, supporté par la France, voilà, bon, c'est quand même 1000. Donc, ça vaut plus le coup d'aller en France, et alors, j'ai pas encore ma carte d'expatrié, parce que j'ai toujours pas fait, à la fois, il me manquait un papier, donc, ouais, pour que je fasse mon passeport, il faudrait que j'y retourne, mais d'aller en France, de la payer 800 balles, revenir, alors, c'est pas au goût du jour, pour l'instant, je dirais certainement en France au mois d'août, hein, j'ai un plan, pour ceux qui voudraient savoir, parce que quand on se fera, on se fera un truc au mois d'août, euh, faire venir mon fils, c'est un peu compliqué, mais mon ex-famme me dit, elle, elle part, je pars à la montagne, machin, si vous voulez prendre ton fils, ça m'arrange, je dis, ouais, mais enfin, bon, tu vois, à Lyon, une semaine à l'hôtel, à Bagnole, les frais, elle me dit, non, elle me dit, je m'en vais, je te laisse l'appart, comme on est venu ici, on lui a laissé un appart, elle me dit, je te laisse l'appart, elle est avec le gamin, et tout, pendant une semaine, voilà, donc, c'est là, ça commence à être intéressant, donc, j'ai un récemment au mois d'août, et si j'ai le temps de faire ma carte, oui, je partirai avec l'entente de bialet, à moins que, euh, à moins qu'on fasse un lit de chien avant, à moins qu'on fasse un lit de chien avant pour offrir à GLG une enceinte fantôme réacteur 600, et que, du coup, bon, bah, après, il y a qui qui vient, mais il y a Michel, qui arrive bientôt, 5 kilos, Michel, ça passe, la boîte, tu peux la garder, 5 kilos, hop, tu me la ramènes, ou ma mère qui va venir, avril, je crois, mars ou avril, enfin, c'est pas encore fixé, donc, voilà, c'est vraiment une enceinte qui me tente beaucoup, parce que, voilà, en plus, moi, comme je suis en mono, tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que, moi, ça m'intéresse, parce que, bon, moi, les enceintes stéréo, je veux dire, voilà, comme j'ai qu'une oreille, enfin, j'en ai deux, mais il n'y a qu'une fonctionnelle, donc, du coup, pour moi, une bonne enceinte mono, c'est très bien, c'est ce que je veux dire, avec de la bonne basse, voilà, comme ça, mais 1000 balles, je sais pas, alors, s'il y en a qui l'ont déjà acheté, qui l'ont vu, qui l'ont écouté, qui n'hésitent pas à mettre en commentaire, en disant, est-ce qu'elle est vraiment, vraiment géniale, est-ce qu'il vaut mieux attendre celle qui va arriver à 500 euros, et comment je le sais ? Eh bien, en fait, j'ai regardé une interview comme ça, où c'est un économiste qui parle, il y avait une interview avec le maître des Valets, puis il lui parle, il dit, voilà, bon, au début, c'était les trucs, des amplis à 40, 50 000 euros, machin, là, après, on avait la fantôme, machin, bon, c'était quand même un peu cher, là, on a un produit en dessous des 1000 euros en 600 watts et 1200 euros en 900 watts, et il lui dit, est-ce que l'avenir de De Vialet, ça serait d'arriver aussi à proposer une enceinte à 500 euros ? Et le mec lui répond comme ça, de but en blanc, il dit, laissez-nous un peu de temps, mais vous allez voir, vous allez avoir des surprises. Parce que je vous rappelle, bon, ils sont un peu en confrontation avec Sonos, bon, Sonos, ils n'ont pas, moi, j'ai l'enceinte, j'ai l'enceinte télé, l'enceinte centrale Sonos, j'avais du buzz avant, tu vois, j'aurais peut-être préféré le buzz, tu vois, le son du buzz est peut-être plus adapté à la télé, le Sonos, machin. Bon, mais après, Sonos, ils ont un truc à 200, 300, 400, 500 balles, qui sont vachement bien. Donc, s'il devait y arriver avec une enceinte à 500 balles, ouf, c'est ce que je veux dire, avec un truc qu'envoie un peu du poney et tout, mais voilà, un truc haut de gamme, mais quand même pas mal, voilà. Même s'il y en a qui ont des informations là-dessus plus que moi, qu'on a entendu plus ou vu plus d'interviews, qu'ils n'hésitent pas à me le dire en commentaire, voilà. Bon, aujourd'hui, c'est également le jour de l'an, bon, ben là, on est le lendemain du jour de l'an chinois, donc bon, les blagues sur les cochonnes, hein, les cochons et les cochonnes, c'est bon. J'avais bon pour le jambon hier, j'ai quand même vérifié, hein, le cul de la cochonne, c'est bien, le jambon. Ouais, le fessier, la cuisse, ce que tu veux. Bon, on parlera dans les news, une vidéo sur laquelle je suis tombé ce matin, nanana, alors, jour de l'an chinois, vidéo de Squeezie, tiens, s'il y en a qui l'ont regardé, alors en fait, il parle, qui écrit des articles, et pourquoi ? Alors, il parle que, bon, ben, concernant le putaclic, beaucoup utilisent son nom pour le mettre dans les tags ou dans le leader, et en fait, les gens savent que ça va faire de la vue. Je me suis dit, ben tiens, bonne idée, enfin bon, je ne le voyais pas. En fait, je ne voyais pas comment je pourrais utiliser son nom pour faire de la vue. Bon, ben après, bon, il parle, et puis, vous allez voir, non, mais vous allez voir, c'est, vous avez vu dans le titre, à mon avis, il parle, machin, que le premier journaliste qu'il a interviewé, au lieu de dire oui, c'est un jeune, qui veut s'en sortir, qui a un nouveau business model, que maintenant, ben voilà, je veux dire, quelques années après, c'est un des plus gros youtubeurs, machin et tout, bon, ben le mec, voilà, il a réussi en partant de jouer à des jeux sur YouTube, ce que je veux dire. Et le premier journaliste qu'il a interviewé s'appelait Adrien. Oh, je dis là, l'occasion était trop bonne. J'ai dit l'occasion, l'occasion était beaucoup trop bonne. Alors, je ne sais pas de quand date sa première interview, mais bon, voilà, moi, j'étais Adrien en 2008 ou 2009. On m'a appelé, voilà. Bon, ceux qui auront vu la vidéo sur cette chaîne-là, vous allez voir, ça s'appelle Capital, le jour où je passais dans le Capital. Ils m'ont appelé Adrien. Forcément. Je ne sais pas si les années, ça peut correspondre, ce que je veux dire. Mais j'ai trouvé ça très, très drôle quand j'ai vu le nom. Ce n'est pas un nom qui est très, ce que je veux dire, qui est super, super populaire, quoi. Et donc, du coup, je me dis, putain, son premier journaliste, c'est Adrien. Ah, j'ai dit, après, donc, j'ai mis un commentaire en disant que ce n'était pas moi. Ça permet toujours de faire un commentaire. C'est très bon pour le backlink, sur YouTube, d'aller mettre des commentaires. Quand tu as une chaîne YouTube, en plus, quand les gens voient ton commentaire, ils voient également le nombre d'abonnés que tu as. Est-ce que j'existe encore ? Ou est-ce que j'ai complètement disparu dans le fin fond ? Je suis là. Oh, 13 likes quand même, 14 likes. Je m'en mets un petit like. Si vous avez déjà eu sur la vidéo, n'hésitez pas à y aller, à mettre un petit cœur d'amour. Ça fera remonter mon commentaire. Je veux dire, sur le nombre de personnes, il y en a plein. Et tu vois, alors là, ah non, on ne voit pas trop là. Non, d'accord. Je pensais qu'on allait voir GLG Review. Mais des fois, on voit le nombre d'abonnés des gens. Enfin, je ne sais pas sur qui. Après, peut-être qu'il y a une chaîne qui est quand même un peu élevée. Mais voilà. Donc, c'était quand même l'occasion de parler de ce genre-là. De, bon, comment sont vus les YouTubers, machin, le business model. Et de placer mon Adrien, bien évidemment, avec le nom de Squeezie dans le titre. On est à l'abri de rien. Ça peut faire de la vue. Si les vues pètent pendant la nuit, voilà. On saura que c'est vraiment porteur. Donc, du coup, tous ceux qui s'intéressent à mes vidéos pour pouvoir reprendre les idées, sachez que je leur envoie là une. C'est cadeau. Allez, aujourd'hui, on parle un petit peu de legeek.tv comme toujours, mon site collaboratif sur lequel on parle des produits, des vidéos et tout qu'on a testé. Aujourd'hui, la vidéo, c'était le gonfleur de pneus autonome en mode sèche-cheveux et tout. Ce produit, il est tellement génial. Il est tellement génial. Et en fait, on voit, bon, déjà, au niveau des vues, on ne doit pas être loin des mille vues là depuis ce matin. Donc, voilà. Alors, oui, c'est... putain, mille fausses vues de faux abonnés, bien évidemment. C'est ça. Mais, oui, parce qu'on achète aussi des vues pour les... Mais ce produit, il est génial. Voilà. Quand j'ai mis, ouais, c'est vraiment le produit de l'année, ce produit, il est génial et tout. Je suis allé très dans le putaclic, mais moi, ce produit, je le trouve exceptionnel. Tu vois ce que je veux dire ? Dans la bagnole, machin, dans la moto, quand on part le samedi en balade, machin, on le met dans le coffre. Je veux dire, si tu crèves, tu peux gonfler tes pneus, rouler un peu, tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment ou vérifier déjà la pression des pneus, ce que personne fait ou pas assez souvent ou quand c'est trop tard ou quand tu gonfles, tu te dis, putain, les pneus, ils sont quand même bien cramés, tu prends quand même des risques, surtout là avec la neige, le froid, la pluie, enfin, pas trop en Thaïlande, mais... Donc, du coup, c'est vraiment le produit, au moins pour vérifier, pour mettre un petit coup de gaz et tout, enfin, il est vraiment génial. Un truc à 40 balles, je veux dire, quasiment, il faudrait qu'il soit donné avec les bagnoles, enfin, bon, il ne donne rien, mais... Je veux dire, en plus, il est jaune, ça fait très gilet jaune, comme ça, voilà. Si avec ça, avec un gilet jaune et ton truc dans la main qui souffle de l'air, tu n'as pas moyen de te prendre un coup de gun ball dans la gueule. Donc, là, voilà. Non, ne faites rien, ça peut prêter à confusion, voilà. Bon, les produits à venir, donc demain, je vous ai déjà fait la vidéo du... Alors, il est où ? Non, non, voilà. La vidéo du casque M-POW H7, elle est là, voilà. Donc, le M-POW H7, la vidéo est là, bon petit produit, bien, bien, alors, vous verrez la vidéo, comme vous êtes trop malin, bien évidemment, que vous savez tous faire, vous allez aller sur la chaîne, vous verrez dans le JT du Geek les vidéos non répertoriées, oh, elle est dedans, et tu pourras la voir avant tout le monde. Et j'ai vu, de toute façon, j'ai déjà vu qu'hier, vous êtes tous allés voir la vidéo et tout, et que vous deviez être un petit peu content d'arrêter la vidéo avant tout le monde, en mode un petit peu pirate, tu vois. Bon, c'est le pirate, tu vois ce que je veux dire, c'est le pirate des chocos, c'est le pirate paie mobile, tu vois, tu regardes le truc, je l'ai vu avant tout le monde, alors qu'elle n'est pas répertoriée, et tout, toi, tu es dans le, tu te prends pour un hacker, mais en fait, non, hacker ou à raison. Donc voilà, ça c'est ça, donc la vidéo, elle est là demain, un bon casque et tout, demain, je vais voir ce que je vais faire, mais vous allez vite comprendre après. Donc le Cubo Isis 9, j'ai commencé à le mettre en route, j'ai commencé à faire un Antutu, j'ai commencé à faire les tests, et je me suis dit, franchement, ce téléphone, il casse vraiment rien, c'est, on ne va pas dire que c'est, bon, on ne peut pas dire que c'est une merde, parce que je ne l'ai pas encore testé, mais bon, j'ai installé un Antutu, voilà quoi, mémoire, la RAM, la ROM, il est ultra basique, quoi, je veux dire, les mecs, ils n'ont pas peur, en 2019, de nous ressortir encore un téléphone comme ça, qui est, mais qui est ultra commun, quoi, avec un écran normal, un processeur pas ouf, de la RAM, de la ROM, de micro SD, caméra, on va voir ce que ça donne, mais bon, je ne m'attends à rien, comme ça, au moins, je ne serai pas déçu, voilà quoi, je me suis dit, ouais, bon, on va voir, en plus, demain, ils sont en train de refaire la rue, je n'ai pas d'électricité de 8h du matin à 17h, donc sachez que demain, il n'y aura certainement pas de vidéo, il y aura demain soir, il y aura un live, là, on est tranquille, mais demain soir, je ne vois pas comment je pourrais faire une vidéo sans électricité, donc du coup, et aujourd'hui, je n'ai pas eu le courage, parce que le temps est pourra, il fait chaud, il fait nuna, voilà, puis j'ai bossé sur autre chose, donc demain, la vidéo d'après-demain est relativement compromiseuse, voilà, l'enceinte centrale Xiaomi, elle est toujours là, elle n'a pas bougé, j'ai reçu enfin, ce matin, mais, alors oui, mon pote, c'est des One Mix, alors vous étiez nombreux à me dire, alors j'ai pris celle-là, pourquoi ? J'ai pris celle-là, pourquoi ? Parce que quand tu as vu les Godass, tu t'es dit des Adidas, voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris celle-là, non, ce n'est pas des Adidas, c'est des One Mix, mais elles ont juste les bordeaux et tout, alors ils sont sympas chez One Mix, ils m'ont donné des lacets en jaune, comme je suis un mec super discret, ça m'arrange bien, et des chauchettes, non, elles ne sont pas rouges et jaunes à petits pois, je suis désolé, sinon ça aurait fait une blague d'enfer, attends, je vais tomber le papier, alors bon, pas de boîte, là au moins, ils ne sont pas emmerdés, il y a juste un petit, leçon de souris, il y a juste un petit, un petit sac, un petit machin et tout, elles sont, franchement, je les ai mis au pied, elles sont d'enfer, et je pense que ça va être ça la vidéo de demain, là je vais les mettre ce soir, quand je vais aller voir les, la plage, quand je vais marcher le long de la plage, ben oui, ça va, on s'amuse, donc quand je vais marcher le long de la plage, comme ça, je reviendrai, je vais les mettre ce soir, là je les ai mis franchement, cet après-midi, et dans la maison, donc du coup, tu vois ce que je veux dire, mais franchement pas mal, pour un truc à 50 balles, ce n'est pas des copies, donc du coup, tu ne veux pas te les faire niquer en droite, c'est une vraie marque chinoise, vous êtes nombreux à me dire, allez, on a le mix, tu vois, le logo il est là et tout, elles sont, en plus, elles sont complètement comme moi, elles sont complètement de travers, merde, le truc il est complètement, je n'avais pas vu ça, le truc il est complètement mis de côté, machin et tout, non, franchement pour l'instant, c'est un très très bon retour, donc je vous ferai peut-être, ce sera peut-être la vidéo de vendredi, on ne fera pas une review, machin, avec les plans, la godasse, machin, zoom et tout, pas déconner, ça c'est des godasses, en plus je les paye, avec votre argent certes, mais je les paye, mais plutôt j'étais du geek, en mode double caméra comme ça, avec la page à côté, et on parlera un petit peu de ses chaussures, par exemple, voilà, donc je les ai reçus ça aujourd'hui, donc je suis très content, parce que voilà, je vous dirais, d'accord, une paire par mois, non, une paire pour moi, non, non, parce que je te vais venir, voilà, tombe-moi là, non, achète-toi, ben non, forcément, non, après tu les veux, je te les donne, mais je les mets d'abord, pendant une journée, voilà, je te donne les nikes pourris là, que je ne mets pas, si tu veux, non, mais voilà, au moins pas de blocage en douane, les chaussures sont super confortables, donc si ce n'est pas un problème de crâneur, parce que bon, on veut tous des nikes, pourquoi ? Parce que c'est des nikes, je veux dire, il y a le côté, il y a le côté, merde, comment c'est de dire, voilà, montrer que tu peux mettre 150€ dans une paire de godasses, après là, je veux dire, tu veux des bonnes godasses pour courir, qui sont aussi bien, l'air, elle ne s'enfonce pas, machin et tout, voilà, donc on fera une review, je vous dirai vraiment les plus, les moins, je vais sortir ce soir, voilà, si demain j'ai la jambe dans le plat, c'est que ça s'est mal passé, et ça tourne mal, bien évidemment, GLG achète des OneMix en Chine, et ça tourne mal, le titre bien, beach to click, bon, ça, 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 les chaussures OneMix, ça, j'ai reçu également ce matin, puisque un ne va pas sans l'autre, j'ai reçu une montre numéro 1, vous aimez bien les montres connectées en plus, et en plus on les revend pas cher, mais on les revend facilement en Thaïlande, c'est la numéro 1 S10, ici, je la fais voir, hop, hop, alors, on ne sait pas, ouh, elle est bien, je ne l'avais même pas ressenti de la boîte, j'ai ouvert tout à l'heure, avec le petit bracelet en métal, c'est pas mal, ouh, ça fait cheap, les montres numéro 1, c'est les montres à 20 ou 30 balles aussi, ouais, ça va, ouais, ça va, ça peut, voilà, donc du coup, voilà, bon, t'as compris, avec le retard que j'ai, de toute façon, on n'est plus, voilà, bon, déjà, trois produits à faire, là, quatre, un, deux, quatre, voilà, un par jour, et pas le samedi, et pas le dimanche, bon, non, 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 les films à venir, bon, j'ai rien trop regardé de bien à la télé, vu que tout me donne envie de me suicider, en ce moment-là, quand on regarde un petit peu la télé, films et séries télé, j'ai commencé à reprendre la série Counterpart, alors, vous êtes nombreux à me dire, ouais, Counterpart, série allemand, machin, deux dimensions, machin, bon, autant le premier épisode, j'avais regardé ça la première fois, le truc un peu, c'est un peu allemand, suiteré en anglais, suiteré en français et tout, j'ai pas accroché que les deux vieux, là, bon, j'ai regardé quand même, il est disponible en français, alors, c'est français-allemand en plus, c'est français, mais il y a quand même des morceaux en allemand, suiteré en français, enfin, tu comprends pas trop, mais bon, déjà, tu comprends pas trop, en plus en allemand, bon, j'ai regardé épisode 1, bon, épisode 2, un peu chiant-lis, bon, je vais insister un peu, c'est quand même une deuxième saison, c'est que ça l'avait beaucoup, vous allez me dire, c'est vachement bien, machin, un truc, bon, pour l'instant, ça pue un peu, le truc, parce qu'à côté, je suis quand même un petit peu sur True Detective, voilà, bon, allez, on revient un petit peu sur Shanzai.fr, alors, attendez, parce que j'ai mis la page à jour, enfin, j'ai mis les articles à jour, alors, aujourd'hui, les promos Shanzai, c'est quoi ? Des Niker 270, comme toujours, du vendeur WiiWiSport, mais non, des Niker Max à 50 balles, qui sont bien évidemment des originales, parce que c'est marqué dans l'annonce, et que tu vas pas recevoir aussi original que ça, mais comme eux, ils ont des papiers, tu l'as dans le cul, je t'invite à aller voir directement mon article sur Shanzai, où je t'explique, moi, j'en ai acheté, parce qu'il fallait que ça rime jusqu'au bout. On parlera également aussi, on avait un produit qui était pas mal hier, un suite, Eminem Gun Killing This Piece Kill Shot, le fait qu'il y a en mal, le fait que tu tues, c'est de moi, mais en fait, voilà, en fait, il y a eu un chanteur rappeur, que je suis déjà tombé dessus, mais en fait, je me souviens pas que c'était, il s'appelle Kill Shot, qui a fait un rap et tout, et bon, il tire un peu sur Eminem, donc Eminem a répondu dans une chanson aussi, machin et tout, bon, voilà, et donc du coup, le truc, c'était un peu, mettre lui et voilà, Gun Shot machin, et Kill Shot, et donc du coup, les Chinois ont fait un t-shirt, alors il n'y a pas, je ne sais pas s'il y a un t-shirt aux Etats-Unis, là-dessus, mais les Chinois, eux, ne perdent pas le Nord, donc ils ont fait un t-shirt directement Eminem, voilà, comme ça et tout, bon, après, c'est un polo, c'est un sweat machin, bon, il n'est pas exceptionnel, mais il n'est pas excessivement cher, il ne fait que 8 euros, voilà, et en fait, je vous ai mis également, parce que la boutique qui vend ça, elle a pas mal de t-shirts plutôt sympas, notamment le Spider-Man qui est pas mal, le GTA, je ne suis pas fan, celui-là, en mode petite écolière au japonais, mais en mode suprême, c'est bien aussi, celui-là, Notorious, pareil, pour ceux qui aiment un peu l'UF, c'est bien, celui-là, One Punch Man, bien évidemment, mais je veux dire, vu qu'on ne trouve rien en One Punch Man, ah, bon, ce n'est pas le plus joli t-shirt qu'on ait pu voir, juste, ok, bon, en même temps, ça correspond au personnage, d'ailleurs, One Punch Man, que je vous conseille vraiment en version française, parce que c'est la voix d'Orelsan dessus, je veux dire, c'est vraiment, c'est très très bon, et celui-là, One Piece, voilà, donc il y a pas mal de produits sympas, bien évidemment, c'est tout du faux, enfin tout du faux, c'est tout, c'est des vrais t-shirts imprimés dessus, mais aucun ne paye de licence ou droit d'auteur, aussi bien à Eminem qu'à Kichot, ou etc, donc ça prenait tellement bien sa place, aujourd'hui, dans notre site Shanzai, shanzai.fr, voilà, s-h-a-n-z-h-a-i.fr, spécialisé, en fait, dans tous les trucs qui vendent sur Internet, et qu'on nous dit que c'est du vrai, et qu'il faut fermer sa gueule, alors que tu te doutes bien que quand même, faut pas déconner, voilà, comme le site marche plutôt bien, on va vousouter notre plaisir, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, voilà, bon, c'est tout, c'est bien, on a bien, en fait, il n'y avait pas grand chose, mais en mettant plein de petits papes grand chose, des news, des machins, ou tu sais les trucs, des vidéos que je regarde, des trucs, voilà, c'est un peu ça à la quotidienne, c'est de vous parler un petit peu des news de la journée, des trucs que j'ai vu sur YouTube, j'ai entendu parler, des interviews, des machins, des produits et tout, et de mixer un peu ça, et de vous donner un rendez-vous qui est plutôt sympathique, Patrick, ou sympatoche, patoche, bien évidemment, parce qu'il y en a 5 qui étaient déjà venus, eux ils l'avaient, après les autres ne l'avaient pas, voilà, je vous remercie encore une fois pour tous vos encouragements, vous êtes nombreux à m'écrire après ça, ou directement sur Tipeee, machin et tout, parce que vous êtes nombreux à kiffer l'émission, c'est vrai que du coup j'ai aussi regardé, enfin j'ai aussi écouté le podcast, pour voir un petit peu la différence qu'il y avait entre, soit vos yeux attentifs, me voir moi gesticuler, soit juste avec l'audio et tout, et parce qu'on me dit, on compare souvent avec d'autres émissions, machin et tout, ou voilà, et j'essaie de voir un peu, je regarde, et puis c'est vrai qu'il y a le côté dynamique, il y a le côté, bon ça vous plaît bien, il y a le côté divers et varié, apparemment vu l'audience, on se dit qu'on tient peut-être quelque chose, qu'on tient peut-être quelque chose, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on termine cette journée, en vous disant au revoir, en vous remerciant d'être passé me boire, ça m'a bien fait plaisir, je vous donne rendez-vous comme toujours, demain, demain c'est jeudi, et demain on est en live, ouais, alors attention, demain live, super chat et tout, comme tous les jeudis, et on sera en live samedi aussi, mais par contre, samedi c'est pas la quotidienne, on est plutôt dans le mode Shanzai, on parle des copies de la semaine, et on finit sur une fac, qui est dédiée à tout ce que vous voulez, mais comme la base, les premières minutes, c'est de l'underground, on sait qu'après, la semaine dernière, c'est vite parti en couille, en mode ladyboy, gangbang et tout, bande de petits coquins, mais bon, après ça, c'est pas pour te teaser, pour que t'ailles voir sur la liste, et que t'ailles voir l'émission de la dernière, mais combien on a fait l'émission de Shanzai, tiens, d'ailleurs, la semaine dernière, 1800 vues quand même, bah ouais, quand même, il y en a, il y en a plusieurs, chez Youtube, ça leur ferait plaisir, faire 1800 vues sur pas bien grand chose, il est mauvais, il est mauvais, ouais mais il est drôle, donc ça va, ça passe, bon, voilà, allez, je vous remercie d'être passé, on vous donne rendez-vous demain, pour le live, en mode à quotidienne, comme toujours, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, on finira, comme toujours, avec un petit, paix et prospérité, que Dieu vous bénisse, on vous donne rendez-vous demain, 15h, même heure, même endroit, mais en live, allez, à demain, bye bye. Sous-titrage ST' 501